FTL, c'est un jeu dont j'ai énormément entendu parler, tout le monde me disait c'est trop bien et tout, mais c'est un peu dur, et j'ai vu sur Steam que j'y ai joué, ça fait longtemps que je l'ai, j'y ai joué 7 minutes, voilà, donc je pense que c'est pas vraiment représentatif de la qualité du jeu. Je me suis dit, attends, aujourd'hui je me suis dit mais, on est le 2 janvier, faut commencer à sortir des résolutions qu'on ne tiendra pas, donc cette année j'ai décidé de devenir patient, donc je me suis dit on va apprendre à jouer à FTL, qui a l'air super complexe, mais je me suis dit le mieux c'est de le faire avec le chat, Donc, aujourd'hui, j'ouvre les vannes du back-sitting, vous avez le droit de me dire, attends, machin, tout ça, de me faire découvrir, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir le tutoriel qui me semble m'avait déjà bien saoulé le cul quoi, salut Orgos, c'est mon grand secret, le grand perdu, c'est que j'ai pas l'air fatigué, je suis toujours fatigué, salut Alistrine, on va aller voir le tuto, je le connais pas, alors, vous êtes le capitaine d'un vaisseau de la fédération chargée d'une mission importante, Il y a trop de trucs sur l'écran, je suis perdu déjà, la fédération est actuellement menacée de l'intérieur par les rebelles, votre vaisseau transporte des données vitales pour sa défense, ça c'est ma résolution, c'est la patience, alors, vous allez devoir traverser de dangereux secteurs de la galaxie avec la flotte rebelle à vos trousses, atteignez la balise de sortie de chaque secteur avant qu'elle ne vous rattrape, Attends, j'ai l'impression que la caméra a fait chier, on va la mettre là, ça pourrait être mieux, Très bien, Premier conseil, il lit bien tout deux fois, d'accord, alors, C'est peut-être pas le jeu à faire au réveil, On va voir, on va voir, Attendez, j'ai l'impression que la fenêtre de jeu se dort, J'ai pas envie de parler plus fort, D'accord, Euh, Ce jeu normal vous propose votre vaisseau, Le Kestrel, D'accord, C'est moi, Les portes, Alors, Les icônes circulaires en bas de l'écran sont les systèmes principaux de votre vaisseau, Les systèmes utilisent de l'énergie du réacteur signalé par la flèche, D'accord, Voici les sous-systèmes de votre vaisseau, Contrairement aux systèmes, Eux fonctionnent sans l'énergie du réacteur, Capteur, Pilotage, Portes, Et ça fait quoi les capteurs ? Amener le curseur de votre souris sur un système pour obtenir des infos à sujet, Les salles correspondantes à chaque système s'allument alors, Alors là ça s'allume pas, Permet de voir toutes les salles et d'obtenir des infos sur les vaisseaux ennemis, Niveau 2, Voir l'intérieur du vaisseau ennemi, Statut pleinement opérationnel, Sans homme, D'accord, Les petits capteurs qui se trouvent ici, Le pilotage, Un homme d'équipage est nécessaire pour esquiver les attaques au combat, Pour effectuer un saut supraluminique, Niveau 1, Nécessite un pilote, Avec homme, Esquive plus 5, Statut pleinement opérationnel, Ok, Portes, Permet d'ouvrir, De fermer les portes à distance, Niveau 2, Portes blindées, Statut pleinement opérationnel, Sans homme, Ok, Ouvrir toutes les portes du vaisseau, Non, J'ai fait une connerie là, Forcément il faut qu'il y ait quelqu'un qui joue, J'ai fait une grosse connerie là, Je le sens, Est-ce que l'oxygène revient, C'est bon, L'oxygène revient, J'ai failli commencer par faire une énorme boulette dans le tutoriel, Salut Tex, Merci beaucoup pour le sub, C'est gentil, Bonne année à toi aussi, Allons voir ça, Alors ça c'est quoi, Bouclier, Alimente des boucliers qui bloquent les projectiles, Assignez leur nombre d'équipages pour accélérer leur temps de recharge, Ok, Niveau 2, Une barrière de bouclier, Ajout de puissance A, Suppression de puissance A, D'accord, Alors moteur, Il est où, Il est là, Ok, Charge les razors SPL et active l'esquive, Assignez leur un homme d'équipage pour augmenter leur chance d'esquive, Merci pour le follow, Merci pour le don de bits, Merci Monty Python, Bonjour à toi, Alors, Ok, Donc ça c'est les boucliers, Ça c'est les moteurs, Ok, Infirmerie, Soignez les hommes d'équipage qui se trouvent à l'intérieur, Niveau 1, Boost de soin, Ok, Par contre, Il va falloir retenir tous les raccourcis là, C'est A, S, C, F, ASDF, C'est réussi, C'est A, C'est A, Ils sont tous morts, Non ça va, Ils sont vivants, Oxygène, Ajout de puissance, Suppression, Donc ces mages, J'imagine que ces shift à chaque fois que tu veux faire un truc inverse, Ok, Alors votre jauge de coque, Vos boucliers, Vos ressources sont en haut à gauche, Si la jauge de coque tombe à zéro, Le vaisseau explose, C'est quoi c'est ça la coque, Quantité de carburant, Ah non la coque elle est là, Putain c'est écrit là, Ok, L'intégrité actuelle de la coque, Si elle tombe à zéro, Le vaisseau est détruit, On aurait bien d'y aller, Mais on dirait que mes moteurs ne sont pas allumés, Les systèmes verts sont allumés, Les blancs sont éteints, Et n'aide à rien le castral, Donc ça c'est le S, Je crois, Pour mettre de la puissance, Et si je mets un nombre d'équipage, J'augmente les chances d'esquiver, Je vais mettre pause à tout moment si besoin, Il ne faut pas hésiter à en abuser, Mais tu fais comment pour mettre pause, Ok, Non, Euh, C'est barre espace, Ok, Ok, Salut Tatarigami, Salut GDS, Merci pour le bon courage, J'essaie d'apprendre la patience, Donc j'y vais moro, Tranquille, Déjà on m'a dit, Ce n'est pas en pause, De lire deux fois, Alors, Faites un clic gauche sur l'icône des moteurs, Et le réacteur enverra de l'énergie à vos moteurs, Calme toi, Alors attends, Ça c'est le réacteur, Ouais, Ok, Donc il faut équilibrer le réacteur, Dans les cinq trucs là, J'ai bien compris, Faites à ce que vos systèmes vitaux, Soit bien alimenté l'énergie, Un clic droit sur un système, Permet d'envoyer son énergie ailleurs, Oh mais j'ai encore de la patate, Quoi ? Oh non, Votre salle des moteurs, A subi deux points de dégâts, Bah pourquoi ? Son icône est rouge pour indiquer qu'elle est endommagée, Votre jauge de coque, Elle a aussi subi deux points de dégâts, C'est ce que j'ai fait ? Votre équipage ne peut pas réparer la coque, Mais les moteurs, Si, Sélectionnez votre membre d'équipage, Un clic gauche, Un clic gauche plus faire glisser, Permet d'en sélectionner plusieurs, Ouais, Une fois vos hommes sélectionnés, Faites un clic droit sur une salle, Pour les envoyer, Essayez de les envoyer dans la salle des moteurs, Voilà, Voilà, Droit, Ça marche pas, Attends, Je les sélectionne, Ah merde, Je suis en pause, Merci, Merci, Speradus, Ça répare, Ça répare, Merci beaucoup, Cazobon, Pour le Twitch Prime, C'est très gentil, Alors, Les hommes d'équipage, Réparent automatiquement les systèmes, Lutte contre les incendies, Appareil, Trois, Et à faute des intrus, Les combats, Le manque d'oxygène et les flammes, Leur inflige des dégâts, Alors, Fantastique, Vos moteurs ont été réparés, Les systèmes réparés, Tendent automatiquement de se rallumer, Pour revenir à leur niveau d'énergie préalable, D'accord, Oh non, Un incendie s'est déclenché dans le sas tribord, On pourrait envoyer les hommes l'éteindre, Mais profitant des caractéristiques du sas, Ouvrez, Une des portes du sas, À l'aide d'un clic gauche, Comment on fait pour tout fermer, Euh, Ouvrez, Une des portes du, Ah, Ça, D'accord, Putain, J'avais pas vu qu'il y en avait à l'extérieur, Ah, Ah, C'est bon, J'ai vu, J'ai vu en vrai que tu me dises, Donc ça compte pas, L'autre belge, Voilà, Alors, Ouvrir les portes, Permets de chasser l'oxygène, Dans cette section du vaisseau, Ce qui éteint les flammes, Et ça, Elle devienne rose, Quand l'oxygène s'échappe, L'oxygène revient lentement, Quand il n'y a plus de fuite, Ah, Ok, Ça, Ça ouvre tout, Sauf les portes extérieures, Donc ça, C'est bien, Maintenant que les moteurs ont été réparés, Et que l'incendie a été éteint, Il est temps d'effectuer un saut supralébilique, Si vous n'avez pas de pilote, Envoyez un homme d'équipage à la barre, Tu vas aller là, Toi, Tu vas aller au bouclier, Attends, Qu'est-ce que, O2, O2, Il n'y a pas besoin qu'il y ait d'hommes, Ok, La pharmacie, Il n'y a pas besoin qu'il y ait d'hommes, Par contre, Le moteur, Si il y a, Avec homme, Eskiffe plus 5, Avec homme, Se recharge du produit, Voilà, Je vais les laisser comme ça, Pour l'instant, Si j'ai bien compris, Parce que ça, Il n'y a pas besoin qu'il y ait d'hommes, Non ? Donc, C'est vraiment, Les boucliers, Le moteur et la, Bouclier moteur et pilotage, Vous n'y a pas besoin qu'il y ait des hommes, Alors, Chaque saut consomme une unité de carburant, D'accord, Sans carburant, Vous ne pourrez plus sauter, Vous devez aussi avoir un homme au poste de pilotage, Et des moteurs chargés en énergie, Cliquez le bouton en saut pour continuer, Les moteurs, Donc, C'est ça, C'est bon, C'est du carburant, On saute, Il y a un bonhomme vide sur le système, Où il peut y avoir un membre d'équipage, D'accord, Ok, Merci, Ceci est la carte des balises, Un vaisseau indique l'endroit où vous vous trouvez, Amenez le curseur sur un endroit pour obtenir des informations à son sujet, Faites un clic gauche sur un noeud de connexion pour vous y rendre, Donc j'imagine que je peux aller qu'aux endroits, Qui sont suivis de la ligne verte, Pardon, Endroit de l'explorer, Endroit de l'explorer, Attention, La solution la plus courte n'est pas forcément la meilleure, Bah là, De toute façon, J'en ai deux qui font la même chose, J'ai envie de dire, On va aller là, Ah, Quelle animation, Ah, J'ai cliqué sur le bleu du coup, Pour voir, Bienvenue au combat, Ah d'accord, Bouton central, Ok, Alors, Vous devez charger votre arme pour pouvoir tirer, La quantité d'énergie requise est indiquée dans la fenêtre d'arme, Ok, Un clic gauche permet de charger, De la charger, De la charger, Une arme chargée devient blanc, Un clic droit vide la charge, Alors attends, Ce qu'on va faire c'est que toi, Là tu vas aller là, Parce que ça charge plus vite non, Calmez vous, Calmez vous, Donc là il faut que je fasse un clic gauche et ça, Attends, Je fais pas des conneries, Un clic gauche sur une arme chargée l'active, Visez une salle du vaisseau ennemi d'un clic gauche, Vous pouvez aussi accéder à vos armes grâce au raccourci 1 à 4, L'arme tire décalée prête, Sauf si le jeu est sur pause, Ouais, Je fais quoi là, Ok, Oh non, Votre canot laser de niveau 2 n'est pas assez puissant pour transverser les boucliers de niveau 2 du pirate, Mais heureusement, Lui non plus ne peut rien contrôler votre, Donc vous gagnez un bouclier, Toutes les deux barres pleines sur votre bouclier, D'accord, Je ne veux plus soit ce live, Salut l'esca, Oh mais je l'aurais autorisé, J'ai dit, Ah, Ne se t'inquiète pas, J'ai dit, Vous pouvez backciter, De toute façon, Je ne lirai qu'une phrase sur deux, Donc ils vont râler quand même, Alors, Qu'est-ce que c'est, Oui, D'accord, De toute façon, J'ai un homme dans la salle des boucliers, Donc normalement, Ça se recharge plus vite, Si j'ai bien compris, Avec ce qu'on va te dire, Tu vas te perdre, Sûrement, Je suis là pour apprendre, Ça va aller, La musique est cool, J'en avais entendu beaucoup de bien, Donc là, Si j'ai bien compris, Comme il y a un homme dans la salle des boucliers, Ça se recharge 10% plus vite, Et à chaque fois que la barre arrive en haut, Ici, Ça me donne une boule de bouclier, Enfin une bulle, Alors, On dirait que vous allez avoir besoin, Davantage d'aide pour abattre ces boucliers, Certains événements peuvent vous fournir des objets, Celui-ci met à votre disposition, Un lance-missile Artemis, Ok, Donc je le charge, J'imagine, Attends, Voilà, Pause, L'Artemis a automatiquement été équipé, Dans un emplacement d'armes disponible, Utiliser, Dépensera tous vos missiles, Mais les missiles transpercent, N'importe quel bouclier, Utiliser le missile, Pour endommager le bouclier ennemi, Après quoi, Vos lasers passeront, Je l'active, Ouais, Oum, Quand les systèmes ennemis sont endommagés ou détruits, Laur icône devient orange ou rouge, Continuez à attaquer un système rouge, Ne lui fait plus rien, Mais continuez d'endommager la coque ennemie, Un vaisseau dans la coque tombe à zéro, Explose, Salut, D'être fraude, On va le perdre dans l'espace, Attendez, Une chose à la fois, Je vais retirer là-dessus, Ça tire pas ? Ah si, C'est que ça prend un peu de temps, Donc là, Il n'a plus de bouclier, On est d'accord, Si vous ne savez plus ce que représente des icônes des systèmes ennemis, Passer le curseur sur ces mots, Donc ça c'est oxygène, Moteur, Missile, Pilotage, Choisissez votre cible avec soin, Arme et bouclier sont souvent, Moi je voulais péter l'oxygène en fait, Je veux asphyxier les ennemis, Je veux m'appeler les casseurs asphyxieurs, Alors vous avez détruit tous les vaisseaux pirates, En fouillant les pas, Vous récupérez de gauche à droite du carburant, D'accord, Des missiles, De la ferraille et une autre arme, Rayon H, Salut Jack Blades, Notez que les icônes de ressources de récompense correspondent à vos réserves en haut de l'écran, Ah oui, D'accord, Ah bah c'est bien, Je vais en avoir beaucoup plus, Arme et drone sont ajoutés à votre cargaison, S'il n'y a plus de place dans leur système respectif, Faites un clic gauche sur le bouton d'info du vaisseau pour vous équiper de votre nouvelle arme, Ah mais il est mieux non le Artemis, Ceci est votre écran d'équipement, Vous y trouverez des informations détaillées sur vos armes, Drone et augmentation en passant le curseur dessus, Cliquez sur votre rayon, Albert, Il faut être le glissé sur votre Artemis pour les intervertir, Alors attends, Puissance requise, Tente de recharge, 11 secondes, Puissance requise, 3, Tente de recharge, 17 secondes, Dégâts par salle touchée, 2, Oh, Dégâts normal, Ça a l'air sympa, Écoute on va faire, On va l'écouter, Voilà, Oups, Votre système d'armement n'est pas assez puissant pour utiliser votre nouvelle arme, Ouais votre écran de vaisseau, Nous allons corriger ça, Ah parce qu'il lui faut 3 de puissance, C'est ça, Salut Kaede, Alors voici votre écran d'amélioration qui comprend des infos sur vos systèmes, Alors si vous avez l'impression que je lis lentement, C'est fait exprès pour que j'arrive à assimiler les infos, Parce que si je lis en diagonale comme je fais d'habitude, Ou comme quand je parle, Je vais rien biter quoi, Alors, Voici votre écran d'amélioration qui comprend des infos sur vos systèmes, Et permet de les améliorer à l'aide de ferraille, D'accord, Vous pouvez également améliorer votre réacteur en bas du menu, Ce qui est important pour alimenter toute votre énergie de vaisseau, Et bon allez pardon Kaede, Faites un clic gauche sur votre système d'armement pour l'améliorer, Parce qu'il me faut 3 points c'est ça, Et cliquez sur accepter pour faire l'écran de la main, Et ça c'est les réacteurs, Ça vaudrait pas le coup que j'augmente le réacteur, Non parce que là je suis à combien, J'ai 5, J'ai 9, Là je dois 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Parce que là je serai au max, On est d'accord que là je suis en, Parce que ça on s'en sert pas, Enfin ça passe pas par les réacteurs, Merci pour le follow, Pourquoi j'ai compté c'est écrit là, 9 de puissance connard, On va accepter, Ah parce que là il me reste plus que 2 points de réacteurs, Ah non c'était pas ça que je voulais, Merde, C'est où déjà qu'on améliore le vaisseau, J'ai déjà perdu le truc, Fargez votre nouvelle arme, Ah, H2 de puissance, J'ai déjà perdu le truc d'amélioration quoi, C'est fort ou pas ? Voici vous connaissez désormais les bases, Attendez je veux pas tout quitter, Calme toi, Voilà, Silicon de vaisseau en haut, Mais il est grisé, Ah on est d'accord, Bon, Bon, J'ai plus ou moins compris le truc, Ça me permet de voir, Comment je, Comment t'arrives au niveau 2 en fait, Ah mais c'est parce qu'il est déjà à 2 là, D'accord, Il est opérationnel, Il est pas endommagé, Et ça c'est les portes, Portes blindées, Ok, Je commence à comprendre, Je commence à comprendre, Je commence à mettre en fait, Et ça i' unten vocês, Et je commence à voir, Je commence à apprendre à rubber, Je commence à rapper, Je commence à faire tu casser le mec, Je commence à faire du coeur,